C'est déjà assez rare de voir les paroles d'un écrivain, mais lorsque cet écrivain a le bon goût d'être aussi producteur de vin, l'ivresse des mots rejoint celle d'essence et nous enivre jusqu'à la lit. Cette semaine, La Virgule Flottante s'invite à la maison du Muscat en Rivezalte, chez le très généreux Antou, Henri Léritier, qui nous confie sans détour que selon lui, le nec plus ultra est encore d'être lu avant d'être bu. Démonstration. Bienvenue Henri Léritier, tu es dans La Virgule Flottante, tu as écrit avec ses notes quotidiennes, ne nourris-je pas ce désir d'être un vin délivré un jour par un tire-bouchon ? Puis-je me permettre d'être ton tire-bouchon ? Avec plaisir, oui. Tu seras mon vin. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être un tire-bouchon. D'être un tire-bouchon ou d'être un vin ? C'est extraordinaire. Alors, tu l'as dit, le nec plus ultra, c'est d'être bu, c'est d'être lu en même temps. Et pour un lecteur, c'est le nec plus ultra aussi. Parce que moi, j'ai lu ton autoportrait sauvé par le vent en buvant ton hors d'âge. Il y a des trucs que je ne peux pas dire à la télévision, mais quand même, c'était trippant. Ah d'accord, mais là, tu as tout bon. Si tu le lis en buvant, c'est très bon. C'est absolument génial. Non, mais franchement, j'entends ricaner, là, je vous assure, c'était vraiment super. C'est ton nec plus ultra. Cet autoportrait sauvé par le vent, tu l'as écrit de quelle façon ? Je suis très amoureux. Tu voulais le publier ? Oui. Tu avais en idée de le publier ? Oui, c'est fait pour être publié. J'aime beaucoup les journaux des écrivains. C'est un journal, hein ? C'est un journal, oui. Des écrivains comme les Goncourt, les Autos. Ça m'intéresse, je trouve. Je ne me compare pas à eux. Tu es comme à toi en train de te chauffer, là. Non, non, je me compare. Tu n'es que pris Méditerranée 2014. Tu n'es pas Goncourt. Je ne me compare pas à eux, mais j'adore cette littérature qui est une littérature du quotidien, des choses qui sont à la fois, qui peuvent être très élevées, des concepts tout à fait intéressants. Et en même temps, les choses quotidiennes, je me lève, je prends mon café, je descends. Tu sais très bien faire ça, d'ailleurs. Donc, ça m'intéressait de savoir si je pouvais en faire, je ne sais pas, 300 pages. Une année, je pense, j'ai pris une année complète, il me semblait. Tu le fais super bien. Tu nous donnes envie de lire, tu nous donnes envie de boire, tu nous donnes envie de vivre, Henri, à travers ce journal. Moi, tu m'as donné envie de lire Dickens. Je t'ai passé à côté de Dickens. Et dans ce livre, tu nous racontes ton amour pour les livres, plus généralement ton amour pour la culture, Henri. Oui. Je pense que, bon, je suis venu à l'écriture par la lecture, quoi. Écrire, c'est d'abord lire. On ne peut pas, enfin, à mon sens, on ne peut pas écrire si on n'a pas lu, si on n'a pas lu profondément. Donc, pour tous les écrivains que je connais, qu'ils soient ici ou ont beaucoup lu. Donc, ça, c'est un premier élément. Et l'écriture part de ce concept-là. On ne peut pas écrire si on ne se mesure pas à quelque chose. Je te mesure au grand. Alors, voilà, moi, je préfère mesurer à des gens comme ça, me disant que c'est inaccessible. Mais en même temps, l'inaccessible, on peut tendre à s'en approcher. Mon cher Henri, à vaincre sans péril, en triomphe, en gloire. Alors, tu nous donnes envie de lire. Tu te révèles être un collectionneur averti. On t'imagine 6 heures du matin, dans ton bureau, avec une couverture comme ça, sur les épaules. À un moment donné, c'est complètement haletant. On est presque dans du polar. Parce que tu es sur un site d'enchères. Tu te souviens de ça ? C'est tout à fait haletant. Ou il y a d'autres types qui sur-enchérissent. Mais ça devient totalement truculent. Il y avait des stratégies à l'époque. C'est un site aux enchères. Il y avait des stratégies pour avoir le site et pour enchérir à la dernière seconde. Mais il y avait des vieux briscards qui sont certainement des professionnels, qui sont plus rapides que toi. Donc, il faut jongler pour avoir sur un écran la dernière seconde et clac, enchérir. Mais souvent, les types, ils sont plus forts que toi. Je t'avais dit d'être un verbe derrière. Ils ont leur habitude. Mais toi, à la fin, tu te révèles être devenu aussi un site d'abrisqueur. Au bon moment, comme on n'est pas stupide, on arrive quand même, ce n'est que de la manutention. Tu nous parles de plein de choses dans ce livre. Alors, ta vie au quotidien, ça pourrait être plan-plan. Non, ce n'est pas du tout plan-plan. On sent un homme qui est complètement passionné, j'allais dire habité. Tu trouves que je suis un aventurier là-dedans ? À fond les ballons. Mais c'est bien. Ça prouve que l'aventure, ce n'est pas besoin de prendre des bateaux, des avions et qu'on peut la trouver ici sur place. Oui, moi, je suis curieux du monde. Le monde m'intéresse du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a une grande désaffection pour le monde. On entend même des philosophes qui devraient être respectables vous dire que tout est foutu, qu'on va dans le mur. Ça me sidère que des gens qui ont 70, 80 ou 90 ans à passer sur terre. Et pour ne cesser de larmoyer que tout est foutu, je trouve ça absolument ridicule. Alors qu'on sort dans la rue, on voit un oiseau, on entend une musique, on lit un livre. Bon, après, la vie est difficile, ça on sait tous. Mais je veux dire, c'est vraiment un endroit magnifique. De toute façon, on ne connaît pas d'autre. Donc, il faut prendre celui-là comme il vient. Tant qu'à faire. Qui disait, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Voilà. De toute manière. Toi, tu te mets en quatre au sujet d'une montagne et d'une carrière. Alors, c'est aussi des engagements. Tu es un homme engagé. Oui, mais je ne suis pas un héros, loin de là. Donc, je suis un homme engagé. Quand il y a des choses qui me semblent importantes, effectivement, je m'étais battu contre les carrières qui sont au-dessus de Rives-Altes, sur la route de Vingro, et qui demandaient une extension. Je trouvais que ce paysage-là de Sous-Vingro, qui est entre mon père et Vingro, est un paysage, pour moi, magnifique. Bon, je suppose que d'autres s'en foutent. Mais moi, il est beau et il est minuscule. Donc, si on y fait passer des camions, ça m'a ulcéré. Donc, je me suis battu contre ces carrières. Mais bon, tout le monde s'en moquait. Et alors, je me souviens même que j'avais fait des entêtes et je mettais comité de vigilance. Il faut sauver mon père. Et donc, nous avons décidé. Et en fait, j'étais tout seul. Et j'ai envoyé ça au maire, au conseil généraux. Tu le racontes, tu le racontes super bien. Tu pars complètement en délire, où tu écris des lettres un petit peu à droite, à gauche. Et on se dit, ce mec, il ne fera pas d'âme. C'est génial. Et c'est là où tu deviens un héros des temps modernes. On t'imagine en filant ton slip rouge de Superman. C'est vrai. Et où tu écris des lettres à des ministres, à des députés, à des trucs, à des machins. C'est un journal qui est complètement truculent. On se dit, bon, voilà, autoportrait sauvé par le vent. Alors, la couve annonce quand même, et là, Marie-Christine a bien travaillé, parce qu'on annonce quand même le tempo. Il y a, c'est ton vin, c'est du hors d'âge sur la couverture. Des livres, c'est assez polaire. C'est un peu dark et tout. Oui, c'est un photographe corse qui était venu. Oh, ça se sent. Qui était un artiste qui était venu. Oui, c'est pas antinomique. Qui était venu faire des photos. Des photos de gens qui avaient écrit des livres, ou d'autres qui peignaient, ou d'autres qui chantaient. Il a pris une cinquantaine ou une centaine de têtes comme ça. Et donc, juste après, ce livre est sorti. Et donc, mon éditeur a dit, mais on a les photos, je crois qu'on s'appelle son nom dessus. Et alors, il prenait ces photos en reflet dans un cadre, comme un cadre d'artiste musical, où on voit toutes les petites lampes. Et donc, ça donne un espèce de reflet un peu violent. Mais bon, le bonhomme n'est pas très violent. Si, il est assez violent. Je trouve que, peut-être un peu ce qui m'intéresse en écriture, c'est qu'elle permet la violence. Enfin, elle permet une certaine violence. Je dis des choses dans ce livre que je n'oserais jamais dire à quelqu'un en face. C'est plus facile d'écrire ? Pour moi, c'est plus facile, oui. Après, j'ai des difficultés à mettre quelqu'un... D'abord, la vie, c'est des doutes. Pour moi, c'est que des doutes. Et c'est pour ça que c'est intéressant à vivre. Si on a la vérité immédiatement, je ne vois pas l'intérêt. Et puis, on serait mort s'il n'y en a que rien. C'est pour ça que tu es un super-héros. Je suis un héros dans l'écriture. Ah, quand même ! Dans l'écriture. C'est important de dire que tu es un super-héros. Tu viens d'obtenir, ça y est, c'est officiel, on peut le dire, on peut communiquer dessus. Tu peux faire le... Prix Méditerranée de littérature 2014 pour moi, Edith Raud et Sophie. J'avais eu le plaisir de faire quelques lectures. C'est préfacé par Michel Onfray. Mais allô ? Oui, je le connais un petit peu. Oui, tu le connais un petit peu, il a fait ta préface quand même. Quand j'avais le manuscrit... Tu fais ton humble. Oui, parce que ce sont... Il n'y a rien de... Michel Onfray. Non, mais Michel Onfray n'est pas venu en me disant... Quoi ? Il ne s'est pas battu pour faire ta préface ? Oui, il s'est battu un peu. Ah, quand même. Il s'est battu parce qu'il m'a fait... Il faut que je me flatte un petit peu. Un petit peu, c'est ton émission. Je lui ai montré ce manuscrit avant qu'il paraisse. Et je lui ai dit... Michel, moi je le connais un peu parce qu'il était venu au vendage littéraire à Révisate. Et je lui ai dit... Arrêtez de parler entre vous, c'est une émission, n'est pas chez les copains là. Excusez-moi. Je lui ai dit, voilà, j'ai ce livre. Est-ce que tu pourrais me faire la quatrième de couverture ? Michel Onfray. Michel, oui. Et alors, quand même, j'avais bu un ou deux verres avant pour être un peu... Parce que sinon, j'étais incapable de lui dire... Ton vin ? C'était mon vin, oui, je pense. Oui. Et j'étais incapable de lui dire... C'est un philosophe... Je parle d'un philosophe, un immense philosophe, un immense écrivain surtout. Et moi, vigneron dans un coin, c'était assez ridicule. Et donc, il m'a demandé le manuscrit. Deux ou trois jours après, il m'a envoyé une petite préface. Et alors, je vais finir. Oui, oui, il a essayé de me faire, de parler de moi à Flammarion. Et puis, bon, parce qu'il m'a dit, c'est bon ton livre, tu vas voir, bon. Et puis, après, il m'a dit, non, on n'y arrive pas parce que, bon, Flammarion, c'est des... Tu vois ce que c'est ? Non, je ne peux pas le dire parce que moi, j'espère encore. Si je suis Flammarion, je ne peux pas me... Voilà, et donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais tu vois, j'ose tout dire, moi. Oui, oui, il faut. C'est combien de livres ? Henri Léritier, combien de livres ? Sept, je crois, sept ou huit, oui. Oui, tu es sûr ? Oui. Tu dis, je lis comme un ivrogne bois. J'ai toujours peur de manquer. Mon livre n'est pas fini que je pense à celui qui va suivre. Je ne sais pas m'arrêter. Un dernier livre, dis-je sans cesse. Un dernier livre. C'est quoi ton prochain livre ? Ça, c'est la lecture. Mais mon prochain... Oui, mais tu disais, c'est lié. Oui, c'est lié. Tu travailles sur un nouveau projet ? Oui, j'ai deux projets en même temps. Un roman et une relation de voyage. Qu'est-ce qui est le plus passionnant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est devenu le plus passionnant pour toi encore ? C'est lire, c'est écrire, c'est... Je fais les deux. J'aime bien alterner. En fait, la lecture me repose de l'écriture et l'écriture me repose de... Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Moi, je comprends. Je ne sais pas si les autres comprennent. Moi, j'ai bien compris. Je t'ai posé tout plein de questions. Il y en a une, tu aurais bien aimé y répondre. D'ailleurs, depuis trois mois que tu sais que tu vas faire l'émission, tu te projettes dans cette question et tu as une réponse toute faite. Alors, c'est quoi la question que j'aurais dû te poser ? Je ne suis pas arrivé à la trouver maintenant. Je vais te la trouver, mais ce sera n'importe quoi. Ça ne fait rien. Oui, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu m'as posé de très bonnes questions. C'est vrai, c'est vrai. Je me dis le répéter encore. Je ne sais jamais. Tu pourrais me poser la question bateau. Sur une île déserte, question pour toi. Bon, alors... Vas-y. Henri Léritier, si vous alliez sur une île déserte... Ah, c'est une question, elle est redondante. Si vous alliez sur une île déserte, on va faire une vraie interview. Pour une fois dans la virgule flottante, ça va être une émission sérieuse. On va faire une vraie interview. Et on va vous demander, Henri Léritier, si vous alliez sur une île déserte, quel livre aimeriez-vous emmener avec vous ? Alors, je suis content que tu me poses cette question. Parce que j'ai toujours eu envie qu'on me la pose. Et je n'ai aucune réponse pour ça. La seule réponse, c'est que pour moi, la littérature, ce n'est pas un livre, c'est tout. Tu sais, moi, j'ai une réponse. Tu l'as oubliée parce que je l'ai écrite en 2007. Mais la réponse, et moi, je l'ai lu, elle est dedans. Tu en parles vers les pages 200 et des brouettes. Mais tu évoques ça, en effet. Il faudra lire l'autoportrait sauvé par le vent. Et ce n'est pas du marketing. La réponse est vraiment à l'intérieur. Ah, d'accord, très bien. Maintenant, tu peux me faire un gros bisou. Avec plaisir, oui. Allez, merci de nous avoir reçus. Pour si on rit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501